... Durant les vacances, les journaux proposent à leur lecteur ce qu'on appelle des séries vacances, des séries de magazines qui permettent de s'évader un petit peu de l'actualité, de décompresser, tout en apportant, en tout cas en s'efforçant d'apporter des informations sous un autre angle. Eh bien, Le Quotidien, pour ses vacances d'hiver, a choisi de proposer deux séries, une courte, une longue, si on peut dire, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, vous allez voir. Une série qui est publiée durant les week-ends et qui sont portées, sont orientées sur les naufrages, les épaves que l'on peut trouver autour de l'île de la Réunion, mais également un peu plus loin dans le sein indien. Cette série qui porte sur les naufrages a commencé lors du week-end du 14 juillet, avec un premier naufrage qui est celui du Césarie à Saint-Rose, un navire qui s'est brisé en deux il y a très longtemps, le 13 janvier 1901. Et donc, dans notre édition du 14 juillet, Édouard Marchal, notre journaliste fait le récit de ce naufrage et fait le récit également de la mission archéologique dont on avait parlé à l'époque, qui a eu lieu en octobre-novembre 2014 et qui a permis d'en savoir plus sur les circonstances de ce naufrage, sur ce que transportait, en l'occurrence, ce que ne transportait pas ce navire. Un autre épisode de ces naufrages, c'était celui relaté le lendemain dans notre édition du 15 juillet, avec le Bruxelles qui s'est abîmé à Saint-Pierre. C'est encore plus ancien, puisque ça date de mai 1897, il y a donc plus d'un siècle, et dont beaucoup de gens ignorent sans doute que ce que l'on voit, cette grosse pièce métallique qui, or, si on peut dire, le lagon à Saint-Pierre, est un élément de la chaudière de ce bateau à vapeur qui s'est brisé sur des rochers juste au large de Saint-Pierre. Et cet élément de chaudière, il se trouve toujours au milieu du lagon Saint-Pierrois. La confrérie des gens de mer a fait un gros travail de recherche sur les vestiges de ce naufrage, sur cette épave du Bruxelles. Il restait pas mal d'éléments métalliques. Et en fin de compte, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit qu'au travers de cette série, on en sait un peu plus. On fait remonter à la surface, pardonnez-moi l'expression, un certain nombre d'informations sur la façon dont, par exemple, la réunion a été approvisionnée à l'époque, les flux de transports maritimes, les dangers qui guettaient des transports par mer, qui étaient moins assurés qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas ni de scanner, ni de radar, etc. C'était quand même beaucoup de la navigation à vue et il ne fallait pas se tromper dans la lecture des cartes maritimes. L'autre série, qui est en semaine, qui a démarré en ce lundi, concerne cette fois un sujet complètement différent, c'est que la réunion est une terre de spécialistes, une terre d'experts. Et il nous a semblé à la fois intéressant et certainement utile de mettre en l'air ces spécialistes dans des domaines très variés, la géologie, l'étude des requins, la vulcanologie. Mais on a commencé par tout autre chose, avec Eric Lacroix, dont le portrait nous permet d'en savoir plus sur cet homme qui est un champion, qui est un palmarès de trailer enviable, et qui est le monsieur sport de l'université et en même temps un coach de premier ordre. Et c'est Eric Lacroix qui en sait beaucoup sur cette discipline sportive, est aussi celui qui ambitionne d'organiser, dans les années qui viennent, à la Réunion, les championnats du monde de course en montagne. On lui souhaite de réussir et on souhaite à cette série d'avoir que des personnages aussi intéressants qu'Eric Lacroix. Sous-titrage Société Radio-Canada